Chers amis, il y a un point dont je pensais jusqu'à présent qu'il était extrêmement connu. Mais voilà que cette dernière semaine, il y a des centaines de personnes à lesquelles j'ai posé la question et je vois qu'aucune d'entre elles n'a connu la réponse. Alors que c'est des gens qui connaissent beaucoup, qui écoutent beaucoup de cours de Torah, etc. La question est très simple. Vous savez que la coutume du peuple juif, c'est de manger le soir du céder de Pessah des matzot qui ont été faites à la main et pas à la machine. C'est-à-dire que même les gens qui mangent durant toute la semaine des matzot qui ont été faits machine, même les gens qui le soir du céder amènent les matzot machine. Mais les matzot qu'on mange au moment de l'accomplissement de la mitzvah, c'est des matzot qui sont faites main. Question pourquoi ? Si vous me dites que c'est parce qu'en général ces matzot-là, elles ont été faites à partir d'une farine qui est shmoura, ça veut dire qu'on a pris le blé et depuis le moment où on l'a cueilli, on a fait en sorte qu'il ne soit plus du tout en contact avec de l'eau, ce qui s'appelle shamour, mais il y a plein de matzot machine qui sont aussi shmourot. Donc quelle est ici la nécessité que ce soit fait à la main ? Il y en a qui m'ont dit que quand c'est fait à la main, ça a été fait par des hommes, donc on peut être plus sûr et certain que ces kachères. Peut-être, mais si c'est comme ça, pendant toute la fête de Pessah, on ne devrait manger que des matzot-mains, puisque l'interdiction de manger du hamet, c'est l'équivalent au premier jour ou le deuxième, troisième, quatrième, cinquième autre jour. Donc pourquoi ? Pourquoi on tient absolument à faire à la main ? La réponse, elle est très, très claire. C'est qu'il y a une halakha dans le shulchanarur. C'est que les matzot qu'on va manger le soir du céder, les matzot de la mitzvah, elles doivent être faites les shem mitzvah. Au moment où on les fait, il faut penser, se souvenir, je l'ai fait pour l'accomplissement de la mitzvah. Si vous rentrez une fois dans une fabrique de matzot, vous verrez, il y en a un qui est responsable à chaque fois qu'il vient voir les gens. Les shem mitzvah, les shem mitzvah, les shem mitzvah, les shem mitzvah. Au bout d'un moment, on a un mal de tête. Les shem mitzvah, les shem mitzvah, n'oubliez pas. Donc du coup, quand on pétrit la pâte, on le fait les shem mitzvah. Et puis qu'ensuite on étale la pâte, on le fait les shem mitzvah. Et qu'ensuite on forme les matzot, les shem mitzvah. Et qu'ensuite on troue les matzot, les shem mitzvah. Et quand on les enfourne, les shem mitzvah. Donc du coup, tout a été fait ici, les shem mitzvah. Et on a besoin que ce soit fait les shem mitzvah, sinon ce n'est pas kachère. Si un non-juif, par exemple, prépare des matzot, même si on sait que tout est kachère, on était là, il y a des caméras qui ont vu comment il les a faites et compagnie, les matzot ne sont pas kachère. Je t'aurai un mot explicite, c'est man taf samer. Pourquoi ? Parce que ces matzot-là, elles sont faites pas les shem mitzvah. Il n'y a pas ici la kavanah du les shem mitzvah du juif. Or, quand on fait les matzot à la main, on peut avoir de la kavanah. Quand on les fait à la machine, il n'y a pas de kavanah. Il y en a qui vont lui dire si. Si au moment où tu appuies sur le bouton, tu dis les shem mitzvah, et bien c'est bon, tu as fait ça les shem mitzvahs. Bon, mais c'est qu'un début. Tu n'as qu'enclenché l'appareil comme ça. Et après, toutes les kavanahs, elles sont où ? Est-ce que c'est envisageable de dire que l'appareil, il y a des kavanahs ? Est-ce que c'est envisageable de dire qu'il suffit d'avoir appuyé sur le bouton pour qu'ensuite tout ce qui est fait par la machine soit considéré comme étant fait avec kavanah ? C'est un véritable problème. Voilà pourquoi la coutume partout, c'est la matzah qu'on est obligé de manger pendant le céder, on la fait de façon à ce qu'elle soit à la main. Comme ça, on peut être sûr qu'il y a eu les kavanahs qui ont été mises, si les gens qui les ont préparés, ils ont préparé les shem mitzvahs. Et de cette façon-là, c'est kachère sans aucun problème. La question qui va se poser, c'est comment ça se fait qu'après le céder de Pessah, il y a des gens qui, tout Pessah ne mange que des matzahs qui sont faites à la main. Les autres qui disent non, ça va, le premier soir, c'est le premier soir. Après, les autres jours, laisse-moi manger des matzahs de machine comme je veux. Or, en un mot, de quoi il s'agit ? Ce qui est sûr, c'est que l'obligation de manger des matzahs qui ont été faites les shem mitzvahs, c'est le soir du céder, ce n'est pas pendant tout Pessah. Alors, quelle différence ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? En fait, il faut comprendre une chose. Ceux qui disent non, on veut manger que des matzahs qui sont faites main, y compris les autres jours de la fête de Pessah. Ce n'est pas ce qu'ils disent, on peut très bien comprendre ce qu'ils disent, qu'il y a plus de chances que des matzahs faites main soient kachères et ne soient pas devenus hametzs que des matzahs qui ont été faites à la machine. Pourquoi ? Quand c'est fait à la main, d'abord on est là et on voit tout. Ensuite, toutes les 18 minutes, on change complètement les nappes. Ensuite, on change toutes les choses, toutes les parties, on nettoie bien. En général, ce n'est pas des appareils très compliqués et sophistiqués. C'est une espèce de bassine avec des espèces. On peut tout nettoyer bien, puis on met des gants, à chaque fois des nouveaux gants, tout poubelle. On peut vérifier tout comme on veut. Par contre, quand c'est fait à la machine, il y a tout type d'endroit dans lesquels tu n'as pas accès. On dit, tu mets du produit, on imagine que le hametz va disparaître, qui te dit qu'il a complètement disparu. Et puis c'est tellement compliqué, parfois l'appareil lui-même il chauffe, etc. Il y a tellement, tellement, tellement de choses qui peuvent se produire que va savoir si effectivement on a tout à fait le droit de se servir de ça ou pas, si c'est vraiment kachère. Par contre, à la main, il n'y a pas tout ça. Donc, il y en a qui vont dire, ça coûte plus cher peut-être, tout Pessach, on ne mange que des matzots qui ont été faits à la main. D'autres disent, mais au contraire, au contraire, quand c'est fait à la machine, or tu es sûr que tout est fait à la seconde près. Tout ce que tu voulais, ça a été fait tel que tu as programmé. Tout est précis, il n'y a aucun doute. Ce n'est pas comme à la main, va savoir, peut-être qu'à un moment tu as été plus rapide qu'à un autre moment, peut-être qu'à un moment, tu as transpiré sur la pâte, il y a eu ceci, cela. Tu ne peux pas savoir. Par contre, quand tu as fait à la machine, tout est précis à la moindre fraction de seconde. Donc, il y a beaucoup plus de chances que ce soit cachère. Donc, on a ici une discussion radicale quant à savoir est-ce que main, c'est plus cachère que machine, ou machine, plus cachère que main. Pour résumer, le soir du céder, pour l'accomplissement de la mitzvah, de matzah, matzah agdosha, cette matzah, quand on prend, on l'embrasse parce qu'on aime les objets de mitzvah. Cette matzah-là, on doit absolument faire en sorte de prendre une matzah, premièrement qui est shmoura, vérifiez bien qu'il y a écrit dessus shmoura, deuxièmement, que cette matzah, elle, soit faite main. Enfin, les autres jours de Pessah, quelle que soit la matzah que vous preniez, qu'elle soit main ou qu'elle soit machine, dans tous les cas, c'est bien. Juste, s'il vous plaît, faites en sorte qu'elle soit shmoura. C'est tellement important que la matzah soit shmoura, que ce soit fait à partir d'un blé qui a été vérifié, bien conservé, à l'abri de l'eau, depuis le moment où on l'a cueillie. C'est tellement important, bien que ce n'est pas obligatoire, obligatoire, mais c'est tellement important qu'on essaye de le faire dans la mesure du possible. Merci d'avoir attention mes chers amis, Pessah, cachère, bésameère.